vlog 3 les amis premier jour on va visiter en plus on va visiter tôt là on s'est levé tôt le matin ah bientôt là j'ai arrivé à quelle heure Yass ? oh 16h même plus là je crois d'où il se pourrait qu'après l'émission de Tev qui est fini tardivement on se soit couché tard résultat il est 16h et on va se balader on va où là Yass pour voir s'il suit bien à Ueno oui monsieur on va à Ueno je suis pas réveillé là on va aller manger donc il y a un ramen halal à Ueno j'ai envie d'y aller il y a un parc également j'ai envie de le visiter des petites rues et ce soir il y a moyen qu'on aille voir monsieur Théo Clémane Théo Clémane ouais qui est au Japon en fait il y a tout le monde qui est au Japon en même temps que nous il y a Gotha, il y a Théodore, il y a je sais pas qui bon, il y a Wartek vraiment on pourrait faire une sale liste il y a Wartek t'as folie sérieux par contre c'est que je voulais j'ai qu'un t-shirt c'était que des trucs du Japon ouais j'ai vu que j'en cule elle était vraiment belle la veste mais juste elle est toute légère c'est un coup de vent frérot c'est un coup de vent tu vois là y'a du vent et le vent est coupé on se rappelait que le tonton il a mis deux vières hier non mais surtout au delà de ça il y a quatre de la dernière j'ai fait non c'est mort il est à la voix de Renault un petit peu 6h du matin j'entends des bruits bizarres genre je vois il prend deux gros cachets de melatonin gros j'ai compris à ce moment là c'est vrai t'as repris les cachets ? 6h du matin il s'a envoyé deux trucs Joël il est venu dans le pays où il y a le moins de junkies au monde pour faire le junkie j'ai arrivé là t'es que donc là du coup ça direction où ? Ueno Ueno ouais Ueno à Ueno il y a un parc immense avec un zoo alors le zoo ça ne nous intéresse pas mais le parc est intéressant et en plus il y a un ramen halal et ça fait deux jours que je suis ici et que j'ai pas mangé un vrai plat j'ai mangé des sushis j'ai mangé des merdes du 7-eleven mais je n'ai pas mangé de vrai plat hier je suis dans un restaurant je lui ai dit je lui ai dit monsieur est-ce que vous avez un seul truc sans viande ? il m'a dit frérot lâche ça donc j'ai envie de manger un vrai plat un truc chaud qui réconforte le coeur j'en ai besoin on est arrivé à Ognon c'était Badelon encore un magasin qui a fermé si j'arrive devant et que c'est fermé va bien manger mec j'ai faim moi j'ai déjà mangé moi arrête de gueuler j'ai regardé le vlog il y a des moments où je suis pas trop beau là voilà garde une distance avec moi mec mais attends t'es pas trop beau à cause de la caméra ou à cause de... tu prends des faux angles tu sais que je mets la caméra dans ton nez c'est pas pareil que si je fais comme ça tu vois je vais te mettre une patate ça toi regarde le vlog a commencé depuis 4 minutes venez mes gars venez viens jouer nous on est frais ça je vais te mettre une patate on est frais mais arrête c'est quoi la peine là gros le vlog a commencé depuis 5 minutes il t'a déjà menacé au moins 10 fois ouais c'est vrai que Joël sur... je crois que je l'ai menacé un moment au long du 3 t'as déjà fait 2-3 menaces j'ai dit ouais je vais te casser ta calme vous étiez où tous les deux ? on était en train de se la tenir ouais bah c'est bien ce qui me semblait ouais bienvenue à Onyo on arrive à Ueno je crois que c'est pas ça c'est que je viens de dire eh franchement c'est joli hein là on est à Ueno les gars ça fait super plaisir donc là il y a un pachinko et trikasa et j'ai regardé la vidéo de Tev franchement regardez là elle s'appelle Tokyo 2023 attend attend il vient de se passer de Nari il a fait un dab il vient de faire un truc là j'ai fait un dab mais c'est là je rigolais c'était pour vous amuser pardon pardon la vidéo de Tev Tokyo 2023 à gauche il y a le parc de Ueno qui est immense là il y a des pachinko des machins bon ça faut pas y aller c'est des slots c'est de la merde par contre il y a un magasin de jouets sur 6 étages on va peut-être y passer sérieux ? oui mais là surtout on va manger c'est parti c'est bien cet endroit à ça ? cet endroit où on est tous resserrés bien c'était bien ou pas ? ouais gros là je fais mon gros tout ils étudent de où ? j'ai envie d'aller au casin là c'est ça désolé mais après le truc c'est que là déjà les meufs elles trouvent trop trop beau imagine t'aurais eu un béret ça aurait même pas été drôle on aurait eu aucune chance là les meufs j'aurais mis un béret mais elles auraient pété leur câble je dis mais c'est qui ce mec ? mais j'ai jamais vu ça de ma vie il est vraiment trop charmant écoutez pas c'est je suis en couple mais j'ai les... c'est juste... voilà quoi juste tu veux te prouver quoi ? putain montre pas ça la vidéo ma meuf elle va voir elle dit espèce d'enculé de merde ! qu'est-ce que tu fais au Japon ? hé 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 Fanny Fanny moi je te fais des bisous je pense tout le temps à toi je t'aime je t'aime c'est ce que tu disais hier soir euh... non j'ai pas arrêté je rigole 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 apagnon ? oh putain déjà hé je suis désolé pour le peuple japonais nous on a déjà mangé donc vous avez préféré manger au 7-eleven ? on a préféré manger un vieux truc vous allez vous régaler ça se voit je sais pas trop lire le japonais mais juste croître c'est des ramen ça a l'air très très bon bah écoutez les gars bon appétit allez vous bien ? itadakimasu ! arigato gozaimasu ! ah lui il est trop sur mes côtés j'ai juré que je l'ai braqué avec Alex j'ai braqué Joël ouais tu m'as énervé tu m'as frustré donc je suis aigri là ça va frérot je rigolais faites la paix Joël Alex on fait un câlin câlin d'amis câlin faites la paix ah non il m'a touché les fesses après Ronan U il est très bizarre il m'a touché les fesses j'en ai fait j'en ai fait moi aussi je peux ça c'est une bonne poigne ça c'est une bonne poigne comment ça toi aussi tu peux ? moi je voulais juste faire la paix avec ah ouais je pense quoi de cette scène ? qu'une Garcia me dégoûte vous avez l'air très convaincu ce que vous avez reçu là j'ai pris un spicy ramen un ramen piquant lui il a pris normal moi j'attends mon plat comme en paillant comme un paillot en paillot pardon mais ça je me demande vraiment ce que c'est ça je suis vraiment curieux je sais pas du tout ce que c'est alors on va goûter hein pourquoi est-ce qu'on a une fourchelle Joël ? on est français bah hier tu dis ouais moi je suis quand je suis dans un pays je me plie aux coutumes locales machin machin ah mais si je viens de mettre une baguette je vais salir ah ça pour mettre ça là dedans ? voilà attends on essaie avec les baguettes à Rome on fait comme les romains oh force oh les shakes je suis vraiment tout ce que je déteste j'ai horreur des gens qui font les instagramers ils vont prendre leurs photos en plein et tout moi c'est une merveille et c'est exactement ce que je fais après je suis au Japon bandeur ouais bah franchement ouais franchement je me dis je suis un bandeur de Japon Joël t'es ami parcours ça se passe comment ? t'es en train de tabasser ça non ? j'suis peur sur cette merde ouais ça fait deux jours j'avais pas mangé chaud c'est après la fois je goûte un vrai ramen c'est exceptionnel tu vois ça c'est deux coca plus du riz cuisiné avec du poulet plus ça moins de 10 bols maintenant on va falloir qu'on discute mec toi y'a ça te plait ce que tu manges ? franchement ouais en compte moi j'ai commencé à être calé vraiment t'as vu ou moi ? ouais et yes tu manges bien là hein ? t'es bien Yass ? t'es bien Yass ? hé gros c'est de l'impro vraiment mais toi t'es comment Hugo ? moi hein ? montre non attends attends je prends la fourchette montre comment ça fonctionne je vais juste montrer comment je mange ça avec des baguettes parce que ça c'est facile mais là mais ça j'aime pas c'est ma personne oui je suis oh l'on cuit alors que nous on est avec notre petite fourchette je suis européen je suis français monsieur ton discours il change d'une vidéo à l'autre je suis français moi je trouve que ça c'était du bouillon qui bouillonne et alors que c'était mal parti au final je ressors qu'avec une petite tâche hé là on va me sentir sur 6 viages j'en peux plus gros tu te rends compte là ? attends Joel t'avais pas mal de choses à dire en terme de saveur là je vois t'avais envie de parler ah ouais ouais je disais déjà ça coûte pas cher excusez moi d'insister sur ça déjà ça coûte pas cher comment tu veux sortir ta réputation de rat ? je te parle moins de ça je te donne du point de saveur je te parle plus de prix en fait le truc c'est que je me dis il y a les mecs qui vont regarder ce vlog potentiellement ils vont vouloir venir au Japon déjà au Japon je pense avec un petit budget pour une semaine ou deux tu peux trop t'en sortir niveau bout mais genre vraiment bah c'est parce que le bas de gamme à 7-11 je pense bien je te jure même avec du 7-11 tu peux tenir je suis très sérieux et en plus de ça ce qui est intéressant pour mes jeunes sportifs c'est pas grave c'est une ou d'un gris c'est pas grave donc là c'est quoi ? c'est esprit saint dans un corps sain ? et pour Hugo et des gros sangs comment t'as pour Hugo ? voilà laisse moi tranquille voilà les filles non 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 laisse moi tranquille voilà ce bouillon là là dedans magnifique et je suis content de l'avoir pris spicy hé on avait pas acheté des mochis ? en rentrant moi je vais manger ça ça c'est énervé hein quoi ? mais après je vais t'expliquer un truc comment ça t'as tout mangé ? on va racheter c'est vite fait ça coûte 2 balles t'as tout mangé ? même ils me traitaient là parce qu'en fait les mochis ils ont pas gelé tu vois et en fait ça c'est des boules et j'étais obligé de ah c'est ça que t'as goblé ? c'est ça il est arrivé il goblé comme ça il gobe des testicules salut c'est Babsan 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 aujourd'hui on est à Tokyo on fait des photos c'est nice je t'attends 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 je vais faire du croissant je vais prendre un peu pas du tout hyper holy shak Joël il t'a envoyé à un mètre non tu vas voir c'est le Haki c'est le Haki c'est le Haki vous avez les backstage vous avez les backstage c'est comme ça que ça se passe avec toi tu t'as investi hein voilà et là il y a un truc là c'est au chocolat là ça tue hein non c'est ça il y a le prêt il y a tout gâté non mais non toi tu kiffes toi hein wesh t'as kiffé toi t'as kiffé hein t'as kiffé hein on fait quoi là ? on va manger au KFC ou on va faire du shopping ? tu veux faire quoi Joël ? Uniqlo tu vas aller chez Uniqlo ? parce que la personne qui filme a dit que Uniqlo ça coûtait 3 fois rien c'est à peu près ce que j'ai dit ouais il y avait des bonnes affaires ouais c'est ça ouais c'est 20h35 on a terminé le live IRL ça s'est bien passé ? ouais mais regardez l'ambiance la ambiance cantine j'ai évité trop de filmer les gens parce que voilà j'aime trop j'aime trop ça les rues et tout machin c'est bien c'est sympa d'aller dans les trucs un peu connus on le fait en début au fur et à mesure j'arrive dans les trucs underground exactement plus originaux plus tranquille on a croisé des abonnés super gentils et ils m'ont donné ça c'est quoi ? c'est un guide c'est un guide est-ce que s'il te plaît tu me laisse te relouquer non je m'habille comme un junkie ça c'est chaud ça j'aurais pitié laisse moi te relouquer frère s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît et à 3000 likes 4000 likes je relouquer combien 5000 5000 likes je relouquer 5000 likes 5000 likes 5000 likes et on a un épisode où on a une section relooking c'est que je veux on veut en le faire frère ouais mon cosplay même en cosplay attend même en cosplay à combien de likes ? 5000 5000 c'est le troisième éteinte 5000 et on le cosplay je peux le mettre en cosplay pour combien ? pour combien ? 4 pour combien quoi ? c'est des chaussettes ortail chaussettes gants ci foumi en une manche chifu mi chifu mi mais non mais moi non 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 j'ai le pire en tout non 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 au moins prends la blanche attend et on rentre tu vas être trop kawaïné T'es content Joël ? Non, celui-là, il faut que tu le prennes. Je le prends ou pas ? Ça te va très bien. Franchement, ça te va méga bien. Et regarde ce que Joël doit en remettre ce soir en rentrant. Attends frérot, attends, tiens. Le tee-shirt et la petite chemise que vous avez vu, 30 euros. 30 euros ? Franchement, ouais, je suis content. Ça a mont tellement le coût. Alors, je considère que j'ai fait une bonne affaire. Franchement, après, je dis pas qu'unique lot en France et tout, c'est en deux prix. Et je vais pas faire le bander du Japon, genre en maudroie. C'est la folie, j'ai payé que 30 euros. Mais pour un tee-shirt et une chemise... Ah déjà, le tee-shirt, c'est normalement, je crois, de coûter 25 balles. C'est déjà un moment cher, hein ? Eh oui, eh oui. C'est bien, mon petit. Eh, mais c'est bien. Eh, j'espère que ça vous plaît. Est-ce qu'on ferait pas un truc où vous sautez et vous vous êtes chargé direct ? Sautez. J'espère que Mathéo va garder ça au montage parce que c'est très drôle. Excellent. Ok, let's go. Vous préférez lequel, le mien ou le sien ? En termes de couleur, le tien peut être plus. Ok, ouais. Ouais, j'aime bien, moi. Là, comme ça. Elle est énervée, celui-là aussi, hein. Franchement, j'aime beaucoup, hein. On est dans Ueno, qui est un très bon quartier, surtout en journée. Il y a également des choses le soir. Vous le voyez avec les animations et tout. Pour terminer ce vlog, on va aller se balader un tout petit peu avec Joël. Et ça conclura ce vlog 3 avant d'enchaîner sur le 4. Like et, like et, like et, like et. Like et pour que Joël soit en mode cosplay. Attends, mais ils vendent des cosplays ici ? On va trouver, mec, on est au Japon. Si il y a des cosplays Heimerdinger, moi je stream et je fais de la voix. Et je fais une journée où je parle qu'en Heimerdinger. D'où pas plein de la science ? Par contre, l'ambiance des rues, elles sont folles. Je suis très content. Et en fait, si tu veux, c'est un truc que je suis content de faire en début de voyage. C'est des trucs un peu touristiques, un peu classiques. Ça se voit, là, c'est les tapines. C'est les classiques. Mais c'est quand même à découvrir. Et au fur et à mesure des vlogs, j'ai envie de faire des trucs de plus en plus. Soit des activités, soit des moments de vie, soit des choses un peu plus rurales, on va dire. Joël, c'est quoi ton feeling sur cette soirée ? C'est cool. La bouffe, la bouffe toujours au top. Les saps, parfois, ils sont suspects un peu. Mais là, ça monte tout doucement, je le sens. Franchement, juste un truc, tu vois. Moi, le voyage au Japon, je kiffe pour l'instant, et le pays, j'aime vraiment bien. Hâte de voir encore plus de choses, ça fait que deux jours qu'on est là. C'est vrai, ça. Mais c'est vrai que quand je dis j'aime bien un truc ici, c'est pas pour dire que ça n'y est pas ailleurs. Et donc, même s'il y a des choses qui sont cool ici, c'est vrai qu'il n'y a pas que des exclusivités qu'on retrouve qu'ici, tu vois. Je dis ça parce que de temps en temps, genre en live ou autre, si tu dis j'aime bien X, on va vite me dire oui, mais on a ça aussi en France. Pas de problème. C'est vrai, ça ne donne pas envie de faire partie de ces moments qu'ils sont en train de partager. Nous, au moins, ils ont des vrais drips. C'est vrai, hein. Ils ont des vrais drips de fou, c'est... Ils s'habillent. Ça donne vraiment envie de se mettre à table. La pastèque. Voilà, la pastèque. C'est bien lui. Regarde, la pastèque, Zach. Tu penses, tu peux manger combien de ces trucs-là, là ? Tu peux en manger plusieurs ? Le melon, c'est mieux que la pastèque. Ah, je suis d'accord. Team melon. Dans les commentaires, team melon. Joël. Joël, tu es team melon ou team pastèque ? Comment tu peux comparer le melon à la pastèque ? La pastèque, c'est de la merde. Ah. Putain. Voilà, voilà. La pastèque, servez-moi un verre d'eau. Des petites rues comme ça, hein. Là, on va aller sur la rue principale avec la Ueno Station. Regardez qui on croise. Oh, il est un peu. Je suis en train de raconter mon chat. Eh, comment tu veux ? Bonsoir, man. J'étais à fond dans mon histoire. Bonsoir, man. On va raconter l'histoire de la Corée du Nord. Tu peux même prendre un truc. On instruit les gens du chat. Attends, tu es en train de dire que tu as peur dès que tu vois un homme noir. Quoi ? Non, moi, je l'aime bien. T'as fui devant Joël. C'est ça que tu dis. Non, moi, Joël, je l'aime bien. C'est mon gars. Ah, Joël. Quoi ? Ah, t'es mon gars. Il comprend pas pourquoi il check. Il comprend pas pourquoi il check. On va prendre du bubble tea. Hier, j'ai pris un bubble tea. Je peux avoir un bubble tea aussi ? Ou... Eh, film. Quoi ? Je rigole, ou est-ce ? Hier, j'ai pris un bubble tea. Moi, j'ai payé pour toi, t'inquiète. C'est combien ? Ah, tu payes pour moi ? Ah, lui, c'est pas ça. Ah, je l'ai attendre. Lui, c'est plus béchard. Va, Joël, ton truc vert. Alex. Eh, ça a l'air incroyable. Docteur Jimmy Mohamed, on va voir si tu disais la vérité. Comment c'est bon ? C'est une dinguerie. Les bubble tea, c'est une dinguerie. Ça. En vrai, c'est bon, mais... Goûte. C'est ce qui venait avec la France. Goûte-le bien. C'est ce qui venait avec la France. C'est bon. Je sais que vous êtes triste. Le vlog 3 est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. Regarde, on est bien sapé. Avec du sapin, good, good. C'était quelque chose... Une affaire menée à bien. Ouais. Ça fait très plaisir. Très, très bon jour 2. Incroyable, incroyable, incroyable. On a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, après-demain, pour des nouvelles aventures. Likez la vidéo. Porte un jeu. Si vous avez des idées d'activité ou de choses à faire cool à Tokyo, on regarde les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Devine, c'est quoi le problème, là ? Alors ? On est juste des putains d'abrutis. On est juste des putains d'abrutis, gros. Il est 3 heures du match, je ne sais même pas. Personne n'a de batterie. Toi, tu utilises de la batterie. On va bientôt plus en avoir. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, à 4, on a franchement 30% de batterie réunie. Non, moi, j'ai 20. Non, mais t'as combien de pourcents ? Il a 29, mais il est aussi peu de temps. C'est 28. Il a perdu un pourcent. Je vois, il a 28. Il fait que des choses plutôt. En fait, le problème, c'est qu'on est à 3 heures 30 à pied de la baraque. Les Uber, ils ne veulent pas nous prendre parce qu'on est 5. Il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de métro. Là, on est en chien. Et surtout qu'en plus, si on n'a pas de batterie, il n'y a pas de GPS. Et là, c'est vraiment force à nous. C'est bon à nous. Mais il est à 3 heures 30 qu'on n'a pas assez de batterie. Il va se perdre et tout sans le GPS. Là, c'est nous. On se retrouve vraiment en chien. Eh, Zach, il va péter un câble. Zach, il va nous démarrer. Eh, Zach, en plus, il dit, vous allez rentrer pas trop tard. On va rentrer le plus tard possible. À 8 heures, on ne sera toujours pas rentrés. Eh, Zach, s'il te plaît, tu ne veux pas nous payer deux taxis avec l'argent de la Zagprod ? Hier soir, il y a eu certains qui ont eu l'idée de marcher pendant 3 heures sans GPS ou je ne sais pas quoi, sans batterie. Bah, ça va bien. À cause de qui on a marché pendant longtemps hier soir ?